La prière en faveur de ses amis revient constamment dans la vie de Jésus. Les apôtres deviennent parfois un sujet de préoccupation pour lui. Jésus, comme il les a reçus du Père après avoir prié, les porte de la même façon dans son cœur, même dans leur erreur et dans leur chute. Dans tout cela, nous découvrons comment Jésus a été un maître et un ami, toujours prêtre à attendre avec patience la conversion du disciple. Le point culminant de cette attente patiente est la toile d'amour que Jésus tisse autour de Pierre. Lors de la dernière scène, il lui dit « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Luc 22, 31-32 Il est impressionnant au moment de l'échec de savoir qu'à ce moment-là, l'amour de Jésus ne cesse pas. « Mes Pères, si je suis en état de péché mortel, l'amour de Jésus est-il là ? » « Oui. » « Et Jésus continue-t-il de prier pour moi ? » « Oui. » « Mais si j'ai fait des choses très laides et commis de nombreux péchés, Jésus continue-t-il à m'aimer ? » « Oui. » L'amour et la prière de Jésus pour chacun d'entre nous ne cessent pas. Ils deviennent même plus intenses et nous sommes au centre de sa prière. L'amour et la prière de Jésus pour chacun d'entre nous ne cessent pas. L'amour et la prière de Jésus pour chacun d'entre nous ne cessent pas.